Et ça tourne. Aurélie, bienvenue à toi. Et Clotilde, bonjour. Bonjour, bonjour à vous deux. Prêtes ? Oui. Bien. Alors pourquoi est-ce qu'on est réunies aujourd'hui, Aurélie ? Pour d'abord essayer de me trouver. Parce que j'ai 39 ans, je ne connais pas qui je suis. Oui, parce que je vois le temps défiler et que j'aimerais être heureuse, enfin heureuse. Il y a plusieurs points que je voudrais aborder avec vous. J'ai une vie chanceuse, oui, parce que je suis en santé, mais psychologiquement c'est assez dur. Déjà de mon enfance, mon père ne me voulait pas, il voulait un garçon. De toute petite, j'ai été un petit peu rejetée, surtout avec l'arrivée de ma soeur. J'ai toujours entendu que j'étais nulle, que je ne ferais jamais rien de ma vie. Jusqu'à l'adolescence, et même plus. Quoi dire d'autre ? Mon mari a fait une séance d'hypnose avec vous. Il avait beaucoup, beaucoup d'entités reptiliennes sur lui. Et si on se remémore la séance, en fait, on ne faisait que se disputer. Beaucoup d'insultes à mon égard. Beaucoup de petites bousculades. Ce qui m'a énormément marquée, même au jour d'aujourd'hui. Je suis marquée à ça. Je n'arrive pas à passer. C'est-à-dire qu'il n'a plus ce type de comportement, mais tu lui en veux toujours pour la façon dont il s'est comporté. J'ai vécu avec ça des dizaines et des dizaines d'années. Je l'ai connu, j'avais 17 ans. J'en ai 39. J'ai plus ou moins toujours vécu avec ça. Et moi-même, au jour d'aujourd'hui, quand on se dispute, il y a toujours des petites méchancetés. Mais alors, peut-être que c'est moi qui interprète d'une façon. J'ai tellement été... Comment dire ? Malmenée ? Oui. Malmenée et dégradée. Peut-être qu'à force, c'est moi qui interprète mal ce qu'il veut me dire. D'ailleurs, je mets une barrière à tout ça. Parce que c'est vrai qu'il a beau me dire des choses que, à force, je ne l'écoute plus. Je ne l'écoute plus. Quand ça arrive, quand ça arrive ou quand ça arrive, ça te ramène au passé ? Oui. Oui, oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, je vis avec ça. Pour autant, vous vivez toujours ensemble, n'est-ce pas ? Oui. On vit toujours ensemble. Et d'ailleurs, j'aimerais comprendre... Parce que, avec tout ce qu'on a vécu, j'aimerais savoir si on a quelque chose en commun. Parce que je ne comprends pas comment on peut, lui et moi, rester encore ensemble, en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Avec toutes les blessures, tout ce qu'on a pu se dire, je pense qu'il y a autre chose que la vie ici. Je suis persuadée de ça. Ce n'est pas possible. Sinon, je ne comprends pas. Continue. Alors, j'avais un lien particulier avec mon grand-père maternel, qui est décédé en 2005. C'était le seul homme qui me mettait sur un piédestal, en fait. Où je voyais vraiment l'amour sincère. Prends ton temps et inspire profondément. Je n'ai pas passé le deuil, en fait. Je n'y arrive pas. Parce que je me dis que je ne retrouverai jamais cette lueur dans les yeux de quelqu'un qui... Il m'apportait tout. Je sentais que j'étais aimée avec lui. Il est décédé le jour de mon anniversaire. Enfin, je l'ai enterré le jour de mon anniversaire. Depuis mes anniversaires, je ne l'ai fait plus. Je n'y arrive plus. Il m'a énormément apporté. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est cassé. Que je ne retrouve pas avec quelqu'un d'autre. Avec un autre homme, tu veux dire ? Oui. 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 Pardon. J'ai un problème avec le temps aussi. Le temps qui passe, en fait. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas. Il y a un problème avec le temps. Je ne vois pas le temps défiler. J'ai même eu du mal, beaucoup en ce moment, à me rappeler ce que j'ai fait hier ou il y a deux semaines. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Je n'arrive pas à vivre au présent. Je suis nostalgique de quand j'étais jeune. Mais nostalgique de quoi ? Nostalgique de quoi, vu ce que tu nous as décrit du passé ? Donc, il y a eu des bons moments ? Il y a eu quand même des bons moments parce que j'avais ma maman qui me portait beaucoup. Qui faisait le double de ce qu'elle pouvait par rapport à ce que je pouvais entendre de mon père. Elle voyait mes blessures. Et moi, je suis nostalgique de ça parce que j'ai failli la perdre il y a un an. Mon infarctus. Et là, je me suis dit, oui, ma fille, tu vas te retrouver seule quand elle va partir. Vraiment seule. Dans le sens affectif, je parle. Émotionnelle. Donc, oui, j'ai un problème avec ça. Je ne sais pas d'où ça, soir, mais j'ai un problème avec ça. Du temps qui passe, de mon enfance, de mes vacances d'enfance. J'ai énormément de soucis avec ça en ce moment. beaucoup de peines, beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie. Je me sens seule. Je ne sais pas, je me sens seule parce que je ne suis pas accompagnée au quotidien. en fait, je me débrouille tout seule au quotidien. Je n'ai personne qui m'épaule. C'est ça qui me manque. Pourtant, j'adore être seule. C'est ça, le paradoxe. C'est qu'il faut que je sois seule. J'adore la solitude, mais par moments. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est clair pour moi. Oui. Ensuite, est-ce que je peux vous dire ? Oui, alors ça, je suis attirée. J'aime bien aller me promener dans les cimetières. Tout en m'en fout. Mais j'ai une sensation de calme. Je lève la tête, on va dire. Je n'ose même pas regarder les gens dans les yeux. Je m'efface, en fait. Je suis toujours en retrait. Je m'efface. Et quand je suis dans ces lieux-là, je lève la tête. C'est horrible. Je ne me comprends pas là-dessus parce que c'est quand même assez particulier. Mais est-ce que ça vient du fait que les cimetières sont d'ordinaire des lieux déserts, alors qu'on va être plus susceptible de rencontrer beaucoup de monde dans la ville ? Il y a ça aussi, je pense. Mais il y a le fait aussi que je me dis que tous ces gens-là vivent une autre vie. Les morts, tu veux dire ? Oui. Est-ce que peut-être... Tiens, est-ce que là, ça serait peut-être moi ? Où est-ce que je suis ? Ou quel était le nom que j'avais ? Oui, c'est des choses-là. Et le calme, en fait, le calme. Ce cimetière dont on parle, c'est celui qui accueille ton grand-père ou ça peut être n'importe quel cimetière ? Ça peut être n'importe quel cimetière. Mais je me balade souvent sur celui de mon grand-père, par contre, avec plaisir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Est-ce qu'on parle de l'écriture ? Oui. Alors, j'ai été suivie par une énergéticienne justement pour essayer de faire le deuil de mon grand-père parce qu'elle me disait qu'il n'était pas passé. Donc, elle a essayé de le faire passer. Elle l'a fait passer. Et en fait, elle m'avait dit que j'avais une facilité pour faire de l'écriture automatique et qu'elle me donnait carte blanche pour faire ça tout en me donnant des conseils pour m'ancrer et des conseils de protection. Donc, j'ai écouté tout ça. Ça, c'était quand, Aurélie ? Ça doit faire 5-6 ans maintenant, je pense. Donc, oui, effectivement, le crayon, je le pose, il part. Donc, j'ai trois cahiers pleins où c'est tout beau, tout rose. J'ai des guides qui sont venus. J'ai leur nom. Alors, moi, naïve, je posais des questions parce qu'on était en plein New Age. Je lisais et lisais tous les livres de New Age possibles et inimaginables. Donc, je posais des questions à ces guides qui me répondaient. Pour moi, c'était merveilleux. Je me disais, oui, il y a quelque chose d'autre qui existe de bien. Donc, je me suis mise là-dedans. Et mon grand-père est venu me parler. Le papa de mon mari qui a été adopté. Donc, le papa de mon mari qui est venu me parler aussi. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il était décédé. Mais tout ça, je le mets un peu de côté maintenant parce que je me dis que ce n'est pas possible. Je ne crois pas que ça existe. Juste pour me donner une idée. Ces échanges, ils avaient quel thème principal ? Ça tournait autour de quoi ? Des conseils de vie ou il s'agissait d'autre chose ? Non, même pas. C'était, voilà comment on vit. Voilà, il faut que tu médites beaucoup. Voilà comment tu dois méditer. Voilà ce que tu dois faire pour y arriver. C'était que de la bienveillance, on va dire. Je l'ai pris. Tu as appliqué ces conseils, ces attitudes ? Tu les as appliquées au quotidien ? Oui, oui. Oui, oui, donc je méditais, je m'ancrais, je faisais tout ce qui est nourri. Je m'ancrais, je méditais, je faisais mes chakras, je montais les paliers et après j'arrivais à écrire. Est-ce que ça a amélioré le quotidien, le tien ? Non, pas forcément. De tous les jours, en tout cas, il n'y a rien qui a changé. Non, non, non. Parce que de toute façon, je n'ai aucune confiance en moi. Donc non, ça n'a pas fait que j'ai eu plus confiance en moi. Non, non, il n'y a rien qui a changé. Donc voilà. Donc après, voilà, j'avais des flashs. Je voyais des visages. Qui c'était ? Je ne sais pas. Je m'endormais, j'avais toujours des frissons autour de moi. Pas de froid, vraiment, d'autres, une sensation de frissonnement autre que du froid. Est-ce que tu continues encore à t'adonner à l'écriture automatique ? Pourquoi non ? Non, enfin, j'ai arrêté du moment où mon mari vous a connus. Voilà, donc ça fait quelques années. Et maintenant, quand je pose le stylo, ce n'est plus du tout la même bienveillance. C'est au contraire des insultes. Alors, tu poses ton stylo sur le papier et tu vois défiler des insultes sur ce papier. Tu me disais également que parfois, tu ne reconnaissais pas ta propre écriture dans le cadre professionnel. Oui. Ça, ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je passe, enfin, j'écris à longueur de la journée avec mon métier. Et il m'est arrivé de plus reconnaître mon écriture et de forcer le stylo pour arriver à écrire ce que moi, j'avais envie et ressemblait à mon écriture, à moi. Et oui, là que je pose le stylo, c'est des insultes, des phrases, tu m'appartiens, tu ne changeras jamais rien. Aurore, de toute façon, on n'y arrivera pas. Voilà, des choses comme ça, quoi. Très agréable. Tu m'as donné ton pouvoir, tu m'appartiens. Ça fait partie du jeu ? Oui. Donc, tu as mis tout ça de côté ? Oui, j'ai mis tout ça de côté. Je voyais des reptiliens, je voyais plein de choses, plein de choses, plein de choses. Je ne les vois plus. Je voyais des auras, je voyais, voilà. Il m'arrive, si, il m'arrive de voir toujours l'aura verte sur nos collègues de travail. Il y a quelques où je vois ça, je ne sais pas pourquoi. Et je les vois souvent vertes. Je ne sais pas quel est le truc, mais elles sont vertes. Ok. Je vais te laisser, si tu veux, passer assez rapidement sur les points physiques, parce que j'en ai déjà noté un certain nombre. Oui. Oui. Alors, j'ai beaucoup de migraines. D'ailleurs, là, juste avant, j'ai pris un médicament parce que je commençais à avoir mal à la tête. Beaucoup de migraines, des migraines ophtalmiques avec des halos sur l'œil gauche. Ça fait quelques mois, là, mes règles sont énormément douloureuses. J'ai une mauvaise circulation sanguine, un problème de poids que je n'arrive pas à gérer. Beaucoup de crises d'angoisse depuis jeune. Plusieurs fausses couches et une IVG en 2002 qui n'est pas passée. Voilà, en gros, pour les physiques. Ok. Est-ce que tu as des enfants ? Oui, deux. Ok. Bien. Maintenant, tu sais que c'est une question qu'il m'arrive de poser au début de la session. J'aimerais que tu te projettes dans le futur, après cette session, dans une version plus idéale, plus apaisée de toi. Ça donnerait quoi ? Ton idée du bonheur, c'est quoi ? Peut-être une maison, tout simplement. Une maison au bord de la mer, ou un endroit calme. Il me faut du calme. Je ne demande pas grand-chose, mais juste du calme. Et de me retrouver, en fait. Parce que je ne me suis jamais trouvée. Ça, c'est extérieur à toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux sentir vibrer, ou voir naître dans ton corps, dans ce futur ? De la joie. Parce que ça, je ne l'ai plus. Je vis... En fait, je ne vis pas ma vie. Je survis. Donc, je ne vis pas les choses comme je devrais les vivre. Je ne profite pas de ma vie actuelle. On commence ? Oui. Bien. Donc, on s'est mis au point, avant de commencer cette session. Donc, tu as réalisé les sélons, pas d'image. Donc, on va rester sur un démarrage avec l'autile. Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui. Bien. Oui, oui. Alors, je te laisse éteindre ton micro. Première, pastille en bas de l'écran. Un clic. Bien. Prête ? Clotilde ? Oui, je suis prête. Fais-moi un, deux, trois. Un, deux, trois. Dis-moi ce que tu vois. Je la vois avec toute la partie en dessous de la tête jusqu'au niveau des cuisses, dans de la roche. Et depuis qu'on est avec elle, j'ai une sensation d'oppression au niveau de la cachette en rastique, comme si des parpaings étaient posés sur mon torse et des énormes migraines. Quelle forme a son corps ? Il est fidèle à son corps physique. Rappelle-moi où dans son corps s'impose cette création ? Au niveau, en dessous de la tête, jusqu'à, oui, ça englobe les organes génitaux, donc en dessous du pubis. En dessous de la tête, c'est-à-dire menton ? Oui, là. Jusqu'au parti génital. Et je me tiens à distance parce qu'il y a une sorte d'aller enfermer dans une bulle où il y a des ultrasons qui sont émis. Enfin, on part sur ça comme des ultrasons qui génèrent ces migraines. Ça crée une confusion mentale énorme en plus. Donc, tu es à l'extérieur de cette bulle, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce qu'elle a détecté nos présences ? Oui. Demande-lui ce qu'elle attend de ce travail. Elle crie, aidez-moi. Demande-lui son nom. Elle me répond « Peu importe. » Demande-lui si elle a un corps physique. Oui. Oui-t-il, en cet instant. Il est avec elle en 2021, elle me répond. Est-ce qu'elle est dense en corps physique ? Oui. J'aimerais que tu regardes ses jambes, mais également ses bras énergétiquement. Ses jambes ont des liens. Elle se tient debout. Mais elle ne peut pas avancer. C'est très, très fort et ça émet des décharges dans toute sa partie basse. Ses bras, maintenant. Ses bras ne présentent pas de liens. Ils sont libres. Elle les porte sur ce bloc. Elle les met à cet endroit. Tu vas continuer de regarder la partie haute du corps dans un autre espace d'un. Dans le passé, donc. À un moment où elle pratique l'écriture automatique. L'un de ses moments. Je vois qu'il y a une modification au niveau des ondes dont je te parlais dans la bulle. Comme si c'est l'émission de ces ondes qui pilote cette écriture. Qui envoie les messages qui sont traduits par le corps physique. À un moment où l'écriture est bienveillante. Oui, je vois des ondes. Un espace-temps où l'écriture est malveillante. C'est toujours les ondes. Les messages ne sont pas les mêmes. Qui créent ces messages ? Emmanuel qui se tient derrière elle et qui est très très en colère depuis le début. Reviens dans le présent. En inspirant profondément. J'ai dû venir, n'ai-lui, de se mettre devant. J'aimerais le voir. Il se tient. Plus grand, plus petit que toi ? Un peu plus grand, il fait 2 mètres. La couleur de sa peau ? Très blanche, presque translucide. Ses cheveux ? Blancs. Les yeux ? Bleu, vert. C'est changeant en fait. Ça peut aller du blanc, transparent, légèrement vert, en passant par le bleu. À longueur de ses cheveux ? Mido. Vêtu ? Dévêtu ? Il est vêtu, il porte une cape avec des symboles. Traduis ses symboles en langue française. Helvétique. Blanche dans ce mot, atteint une autre strade d'information. J'arrive sur une flotte de navires, enfin de navires, de navettes. C'est le chef d'un énorme réseau de navettes navigantes dans tout l'espace. Pourquoi ce mot-là ? C'est en rapport avec ce qu'on connaît sur cette planète. Le peuple élevéte. Quel est son lien avec ce peuple-là ? Il en a beaucoup interféré. Voilà. Un autre symbole, un autre insigne ? Non. Demande-lui s'il a un message pour moi. Casse-toi. Un message pour elle. Condamne-la à rester ici. N'essaye même pas. Tu vas le payer. Qu'est-ce qu'il essaie d'impressionner ici ? Demande-lui. Son humaine. Est-ce que ça marche ? Elle pleure. Elle est résignée. Mais elle n'est pas découragée. Pas découragée ? Non. En dehors de lui, j'aimerais voir si d'autres sont directement, directement connectés à elle, à son espace énergétique. Non, Aurore, je ne vois que lui. Est-ce que cette condition ésotérique attire d'autres formes de conscience ? Oui ou non ? Je vois des incarnés qui peuvent se présenter, qui lui appartiennent à lui, mais ils ne sont pas directement connectés à elle. Ça fait partie de son armée à lui. Est-ce qu'il les envoie vers elle ? Oui ou non ? Oui, parfois. Pourquoi ? Quel est le but ? C'est pour lui faire générer une peur. Une peur de l'invisible. Elle est pourtant inexorablement attirée vers ces mondes invisibles. Ce que je vois, c'est que le fait qu'elle ait parfois ses désincarnés à lui, à proximité d'elle, ça attire d'autres désincarnés qui sont dans cette fréquence de peur et qui viennent se coller à elle de manière temporaire. Ils récupèrent cette peur à travers elle. La peur est un mot qui nous renvoie à d'autres couches d'informations. Peur dans son corps nous emmène à son origine. La peur d'être enseveli. Montre-moi ce que tu vois. Je la vois allongée dans une fosse. Et on la recouvre de terre. C'est marqué dans son ventre. Juste au-dessus du nombril. Prends une distance quant à cet espace-temps. Où sommes-nous ? On est pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un camp. Qui est-elle ? Une femme juive. Elle porte un enfant en elle. Elle est morte ? Oui. Enfin, elle est semi-consciente au moment où il commence à l'enterrer. Pourquoi c'est bien-être dans les cimetières ? C'est une manière inconsciente de retrouver ce moment où elle sentait le cœur de ce bébé battre encore en elle pendant qu'elle s'est ténue. Explique-moi le lien. Ce que je vois, c'est que juste avant qu'elle meurt, elle commence à l'ensevelir. Et le dernier souvenir qu'elle a, c'est ce petit cœur dans son ventre qui bat. Mais quel est le lien avec ces épisodes dans les cimetières et ce calme ressenti ? Ce n'est pas vraiment le calme, c'est le ressenti d'entendre le cœur du bébé. L'apaisement de ne pas mourir seule. Et c'est la symbolique de la terre, le fait d'être enterrée. Continue. Je vois comme un sentiment d'apaisement quand elle se tourne, quand elle voit des monticules de terre dans les cimetières. Où est l'âme de cet enfant ? Il n'est pas sur terre. Est-ce qu'il est connecté à elle ? Oui, il y a une partie qui est ancrée en elle. C'est comme une mémoire. Ce n'est pas une connexion, c'est une mémoire. En quoi cette mémoire affecte, oui ou non, la femme qu'elle est ? Ça la plonge dans une profonde tristesse, comme si elle cherchait à retrouver ce petit être. Pourquoi ? Parce qu'elle voudrait vivre avec, passer du temps avec. Elle n'a pas eu la chance, à cette époque, de le voir physiquement devant elle. Est-ce qu'il y a une autre vie, d'autres vies qui séparent cette mort de notre Aurélie du présent ? Oui, il y en a eu une. Parle-moi de cette vie-là. Quelles en furent les conditions ? C'est une vie avec un homme assez violent, très intimidant, et une vie où elle ne s'exprime pas. Je la vois mourir sous les coups de cet homme. Et encore une fois, elle est enceinte. Elle ne verra jamais cet enfant. Pourquoi cette domination patriarcale qui s'exerce déjà sur deux vies ? J'ai l'image de ces soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Quel est le but ? C'est bourreau. La faire se sentir inférieure, l'empêcher de s'affirmer au bon entier. Reviens dans le présent. En 2021. Ok. L'autre qui m'a tancé d'un casse-toi va se décaler pour que je puisse avoir de l'espace dans cette création. Immobile et figée. C'est fait. Mais maintenant, j'aimerais parler directement à Aurélie. Me laisserais-tu ? On l'attend, parce qu'il y a ces ondes qui sont en fonction, qui créent un grand chaos chez elle, dans sa partie subliminale, dans sa manière de... Charge-toi de créer une connexion télépathique, hermétique, qui échappe à toute influence de ce champ d'ondes. C'est fait. Bien, alors laisse-moi, laisse-moi parler avec Aurélie. Aurélie. Oui. Sais-tu qui je suis ? Une femme libre. Mais je suis d'abord Auror. Oui. Pourquoi ce refus de me donner ton prénom, de me donner un prénom, plutôt ? Parce que je ne suis plus qu'une seule personne. Moi non plus. Mais le prénom est avant tout un marqueur identitaire, énergétique, fort. S'identifier, c'est s'affirmer sur cette planète. Être quelqu'un. Et ça passe par porter un prénom. Est-ce que tu vois là où je veux venir ? Oui. Continuons ainsi, ton corps physique. Qu'en sais-tu ? Qu'en ressens-tu ? Il est juste où et à assurer en vivre. Pourquoi ? Faut-il seulement ça ? Seulement la survie à défaut de la vie ? Je ne peux pas lui apporter plus. Pourquoi non ? Je n'en ai pas les capacités. Un seul, tout le monde. La question est, aimerais-tu lui porter plus ? Est-ce que ça vaut la peine de lui porter plus ? Oui, sans aucun doute. Oui ? Oui. On jette un regard sur ton corps. Et puis, au-delà du corps, il y a tout un système d'âmes humaines, de corps humains, système complexe. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois tout ce système qui t'accueille en son sein ? Je ressens à la fois beaucoup d'empathie pour tous ces humains. Et surtout, je cherche ces humains bienveillants parce qu'ils existent. Même si je n'arrive pas à les percevoir en ta présence, je vois des lumières qui s'éclairent. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Non. Donc, ce système est fait seulement d'âmes bienveillantes, de lumières ? C'est bien ça ? Non. Non. L'effet d'âmes très lourdes. Très émotionnellement perturbées, habillées. Et pourquoi faut-il que je pose la question pour que tu me répondes ? Parce que je veux me concentrer sur ce qu'il y a de bien. Non. Parce que tu nies la réalité de ce système. Pourquoi donc nier cette réalité ? C'est lourd, c'est désagréable, ça n'a pas d'intérêt. Ça en a tellement peu que tu as décidé de vivre à cheval entre la vie et la mort. Le monde des vivants et le monde des morts. Tant corps, toute ta réalité de femme en mode survie. Tu l'as dit toi-même. Pour autant, tu prétends vouloir apporter plus, mais en être incapable. Incapable, n'est-ce pas ? Oui. Capte mes intentions à ton égard. Veux-tu ? Par quoi suis-je moi-même portée ? Tu es portée par ta propre liberté, ton amour de la vie. Cette joie, cette heure. Tu es épanouie, tu es entière. Est-ce ton cas ? Attends, je suis complètement éteinte. Ainsi, tu as lu mes intentions. Maintenant, j'aimerais que tu fasses le même travail avec l'autre. Qui est l'autre ? Aurélie. Un être malveillant. Qu'est-ce qu'il fait là ? Est-ce moi qui l'ai fait venir ? Non, il s'occupe de moi. Comment dire ? Il m'empêche d'être ce que je suis. Alors, j'ai une seule question. Mais qui es-tu ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Bien. Mais pour prononcer ces mots, cela signifie que tu sais que tu as vibré, que tu as déjà existé, et ce, sous d'autres conditions. me permets-tu d'avoir accès à tes informations, d'agir, d'agir en ton intérêt, dans ton intérêt, et ce, jusqu'à la fin de la session ? Oui. Sûr ? Oui. OK. Laisse-moi. Laisse-moi avec l'outil. Déconnect. Déconnect. Je suis là. De quelle façon ces ondes influent, si c'est le cas, son corps énergétique ? Ça agit principalement sur le corps mental. Ça l'empêche d'avoir une circulation harmonieuse dans ce corps. C'est très chaotique, comme une boule de flipper qui tape dans tous les sens si je regarde l'énergie qui se déplace. Il n'y a pas de cohésion. C'est de quelle façon ces ondes influences ou pas sa réalité physique. Difficulté de raisonnement. Des pertes de repères spatio-temporels. Faire une activité et ne pas s'apercevoir que ça fait quatre heures qu'on est dessus. Ou être surpris par l'heure. Il y a une distorsion des repères spatio-temporels. Quelle est la valeur symbolique de cette création qui occupe la partie centrale du corps ? C'est l'empêcher d'avoir une circulation énergétique dans ses corps. Tout est complètement annihilé. Et au niveau fréquentiel, elle a du mal à percevoir les autres, à ressentir les fréquences des autres. Ça a la coupe de l'extérieur. Ça a la coupe de l'extérieur. Pourquoi cette création touche jusqu'aux parties génitales ? On revient sur le moment où elle était enceinte et elle a été ensevelie. Quelle fréquence vibre et sont pérennes dans son corps ? La tristesse. C'est ce qui dépasse tout. Tu as mentionné la peur pour autant plus tôt ? Oui, aussi. La peur est dans le ventre et la tristesse occupe le reste de son torse. Colère ? Oui. Dans les épaules. Culpabilité ? Oui, aussi. Maintenant, si on commence à comprendre déjà cette distorsion spatio-temporelle, une chose encore, qu'est-ce qui la rend nostalgique ? nostalgique de son passé ? Elle a parlé de ses vacances, de ses moments plus pétillants de son existence. Ce sont les seuls points de repère fréquentiels hauts qu'elle a. Comme elle n'est pas capable fréquentiellement de créer des choses hautes, elle se réfère à ce qui s'est passé dans son passé et qui lui avait permis de faire quelques belles hautes fréquences et surtout de percevoir chez d'autres êtres ces hautes fréquences. Et parmi tout, parmi tout ce chaos, toute cette prédominance patriarcale, humiliante, trabaissante, il y a un être, un être qui se dégage, un être bienveillant. Quel est son rôle dans ce système ? C'est un être, on revient encore sur cette scène où elle était en celui-là, c'est un être avec qui elle était là-bas, qui a veillé sur elle. C'était son compagnon de l'époque. Et elle est là avec lui parce que c'est, à la fois, ça la ramène à sa vie passée et ça lui permet d'entrevoir une forme de haute fréquence et comme de l'espoir qui a été parsemé sur ce chemin. Pourquoi se rejoignent-ils dans cette vie ? C'est décidé par l'interférence. Pourquoi ? Ça renforce l'interférence. En quel sens ? Ça lui permet de lui faire revivre cet adieu avec cet homme et ça a été comme une réactivation de ses peurs et surtout de la tristesse. Donc ça a commencé à valoir le coup pour l'interférence au moment où il décède ? Oui. Un adieu qui se répète ? Exactement. Est-ce que c'est ce qui rend le deuil plus difficile ? Encore ? Un grandement oui, bien sûr. Bien. Souviens-toi, dans le présent, nous avons son oui consentement pour ce travail. Ça nous donne l'accès absolument sur toute sa ligne spatio-temporelle. On y est ? Dans ce passé, j'aimerais que tu trouves un moment où il n'y a pas la moindre interférence. je me retrouve dans un désert sur Terre. Je suis en Australie. Je suis en l'an 200. Elle est humaine. C'est une femme. elle vit dans ce désert avec sa famille et sa communauté. De quoi ça a l'air ? L'Australie, son positionnement sur une map monde ? Je n'ai pas compris ta question. Alors, je reformule. Ce pays est-il éloigné des autres comme il l'est aujourd'hui ? Ou sa position est différente ? Non, si je visualise une map monde, je vois qu'il est collé à un autre continent. Ok. Il y a un légère espacement entre les deux. Il y a une sorte de mer et c'est fermé. Elle est femme ? Oui, elle est femme. Quelle est sa condition ésotérique ? Elle est complètement libre. S'agit-il de sa première incarnation ? Sur Terre, oui. sans communiquer avec elle pour le moment. Quelles sont ses intentions à l'égard de cette première incarnation ? Sur toi, de son oui, ça nous ouvre les portes, son univers. Elle veut expérimenter tous les êtres vivants de cette Terre. J'entends par là, elle veut rencontrer, cohabiter avec tout ce qui est vivant sur cette Terre, tout ce qui vibre. Pourquoi ? Parce que là où elle était, il n'y avait pas de plantes. On interagissait qu'avec les minéraux. Il n'y a même pas d'animaux, alors qu'ici, il y a les trois. Et l'Australie, c'est super parce qu'il y a plein de minéraux et il y a à la fois ces plantes puissantes énergétiquement, ce qu'elle me montre, et ces animaux qui cohabitent tous ensemble. Et elle, elle voulait comprendre ça. Je voulais l'expérimenter. Et elle voulait aussi avoir des enfants pour expérimenter la maternité et le fait de créer un autre être vivant. Pourquoi la Terre ? Parce que c'est ici qu'on peut cohabiter avec tous ces êtres vivants. C'est une planète sur une autre galaxie qui est très très arythme. Qui présente juste de la roche. Quelle forme a son corps ? Forme humaine. Deux jambes, deux bras. Très petite. Quelle différence y a-t-il entre eux et nous ? Il n'y a pas de communication verbale. Continue. Tout se fait télépathiquement. Je ne vois pas de manière de se nourrir à part de à travers la respiration pour appeler ça du prana. Dispose-t-il d'une enveloppe plus physique, plus épaisse ou pas ? Oui, ils ont une enveloppe physique mais ils ont une capacité à changer de densité. Je les vois pouvoir se compresser ou s'expanser en fonction de leurs besoins. C'est en relation avec leurs besoins alimentaires. Une manière de capter les choses qui sont dans l'air pour se nourrir. Quelle est sa situation vibratoire ? Elle est dans une sérénité, il n'y a pas d'interférence. Par contre, il n'y a pas un grand panel émotionnel. Les émotions en basse fréquence existent-elles ? Non. La dualité, ce concept-là, entre eux ? Non. Quand elle s'incarne sur Terre la première fois, est-ce que la dualité fait partie déjà de cette humanité ? Non. Qu'en est cette dualité ? Quand tu me dis ça, j'arrive à l'an 1000. Qu'est-ce qui change à ce moment-là ? Je vois une création de religion, de plein de choses qui ont, de croyances qui ont perverti ce monde qui ont, je vois le jeu de plusieurs interférences au revoir. Je vois comme une armée qui... Mais cela signifie qu'avant ça, l'homme n'était pas un ennemi pour l'homme ? Il était pour certains, mais c'était très peu. Il n'y avait pas ces énergies d'une extrême basse fréquence. OK. On en revient à Aurélie, tout en inspirant profondément. Toujours dans cette première incarnation. Situation stable. Comment se passe cette première incarnation ? Est-elle satisfaite de cette expérience d'humaine ? Oui, complètement. En quoi l'est-elle ? Elle a toujours cette capacité de capter l'extérieur. C'est quelque chose qu'elle a réappris sur Terre quand je te parlais de respiration tout à l'heure. Et du coup, c'est aussi une manière pour elle de communiquer avec les êtres vivants autour d'elle. Donc, elle est en... elle est comme en fusion avec la nature avec tout ce qui... tous les êtres vivants de la planète. D'autres humains ? Oui. OK. Alors maintenant, tu avances sur cette ligne temporelle et tu nous emmènes au moment où tout change pour elle. Je reviens quand elle est enterrée semi-vivante. Je reviens là. Combien de vies s'écoulent avant cette vie-là ? 15. 15 vies. Sans interférence ? Elle avait fait l'expérience d'une ou deux interférences. Mais elle avait cette capacité dans cette vie-là que je vois à se défaire. C'était passager dans sa vie. Elle se débarrassait elle-même de l'interférence. parce qu'elle arrivait à revenir à cet état d'expansion dont je te parlais tout à l'heure et c'était une manière pour elle de voir dans les terres. Autrement dit ? Autrement dit, elle avait accès à toutes ces informations quel que soit le jeu de l'interférence. Origine de l'interférence. Je la vois mourir avec son bébé et il y a un soldat devant elle qui est en train de... Jusqu'alors elle reste sans interférence jusqu'à son entrée dans le camp ? Elle a confiance. Confiance en quoi ? Elle a confiance en ce qui va se passer tout fait juste pour elle il n'y a pas de... Elle voit bien que ses êtres sont... qu'il va se passer ? Elle pense que ses êtres vont regagner la raison elle me dit. Qu'elle garde toujours ce côté positif quant à l'adversité. Le moment clé ? Que se passe-t-il dans les terres ? Ce soldat et derrière lui il y a cet humanoïde. Et tu vois c'est... cette femme emplie de tristesse elle entend plus le cœur du bébé. Elle voit ce bébé sortir son âme et elle est déjà en train de flotter et cet humanoïde reprend le bébé dans ses bras. Cette âme est sujette à cette interférence ? Non, pas encore. Non, l'âme de l'enfant. Oui. Elle n'est pas non plus sujette à cette interférence. De qui tu parles ? Les deux sont dans la tristesse. Je te parle de l'âme de ce bébé. Ce bébé lui apparaît dans les bras de cet humanoïde qui apparaît sous la forme d'un homme bienveillant. L'âme de cet enfant est-elle interférée ? Non, elle ne l'est pas. Ce n'est pas possible. Mais elle perçoit l'âme de son bébé dans les bras de cet homme. Si une créature s'approche pour enrober de ses bras l'âme humaine, l'âme humaine est forcément liée à cet interférent. Ce bébé est dans le même état qu'elle, dans un état de tristesse. Avance. Je la vois vouloir prendre ce bébé dans les bras. Et cet homme lui demande tout simplement de la suivre pour récupérer son enfant et aller vivre ailleurs. Et je vois cette âme ce bébé au milieu de deux comme si elle entrait en contact comme pour prendre l'enfant. Ça crée comme un scellement entre les deux. Pourtant, tu as dit qu'elle n'était pas connectée à l'enfant et que l'enfant ne fait plus partie de notre dimension. Non, il n'y est plus. Il y a juste cette trace en elle. Où est-il ? C'est pas une dimension. Je le vois sur une autre planète. Pourquoi y est-il ? Il fait la guerre. Il défend actuellement sa planète. Est-il interféré ? Oui. Par le même groupe ? Non. Comment cela est-il possible ? Il a été récupéré. Ok. Elle n'est pas liée à l'enfant ? Non. Alors, en inspirant profondément, tu reviens dans le présent et rendons vie à l'autre, celui qui est connecté à elle. Tout en éteignant ce système de propagation d'ondes dans cette bulle. Quelle est la fonction de cette bulle en dehors du fait d'abriter ses ondes ? Ça l'isole de l'extérieur, de ses perceptions extérieures, ses capacités télépathiques, par exemple. Que se passerait-il si cette bulle disparaissait ? Elle pourrait se débarrasser du reste qui l'encombre. Sans problème. 16 ans dont elle cessait de vibrer. Oui. Quel est le nom de cette entité ? Il t'en redit Helvète. J'aimerais lui parler un instant. Ok. Me permets-tu ? Alors, laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Helvète. Helvète. Partons du principe que je ne me casse pas. Je reste. Regarde-la. Allez, regarde-la. Qu'est-ce que tu veux que je regarde ? Son état de conscience. Perçois-tu une légère modification ? Bien sûr que oui, t'arrives là et tu fous la merde. Non, la merde existait avant moi. Grâce à toi. Pourquoi elle ? Parce qu'elle est très sensible et que ça m'intéresse beaucoup. Elle peut capter plein de choses de l'extérieur. Et c'est l'émotion que j'adore. Il semble que je le sois aussi. Serais-je un bon sujet ? Tu ne te laisseras pas attraper, toi. Pourquoi non ? Parce que tu sais regarder les autres en face. Elle aussi. Et c'est ce qui l'a brisé. la seule fois où elle regarde dans les yeux la nature humaine, la vraie nature humaine, la rencontre avec la dualité et tout son monde qui s'effondre. Mais regarde-la. En dépit de tout, elle y croit encore. Elle arrive encore à garder un filtre positif de bienveillance vis-à-vis de toute son expérience humaine. Tu n'y es pas arrivé. Pas assez. Et on en revient logiquement à ma présence ici. Dis-le-lui. Aurore n'arrivera à rien. Dis-le-lui. Ça ne marchera pas. Dis-lui. Ça l'a fait rire. Ah, tu vois. C'est plus encore qu'un frémissement de changement. C'est un changement radical. Elle était effrayée par toi et par tes tentatives de co-création il y a encore quelques minutes. Pourquoi sommes-nous là tous réunis selon toi ? Lise son esprit. Elle veut récupérer sa liberté. Et elle va se souvenir qu'elle en a le droit. Et c'est là que tu disparais. Laisse-moi avec l'autile. Déconnecte. 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 stabilité fréquentielle. C'est ce que tu cherches dans ton corps en cet instant. En effet. Je ne suis pas télépathe pour rien. C'est bon, j'y suis. On peut continuer ? Regarde-la et dis-moi comment est-ce que tu la vois ? Ce qu'elle procède ? Ce serait plus juste. Le fait que le fait qu'elle a eu accès à toutes ces informations se bloque et est en train de se fondre. quelle information a fait que la situation dans laquelle elle est se modifie ? Comment elle a pu laisser cet être entrer dans son espace ? Pendant qu'elle procède, j'aimerais avancer sur un point. Nous l'avons vu, elle a été sujette d'une domination qui passe par des humiliations, des ramassements, des violences même. Et elle s'interroge sur ce couple qui tient malgré tout son couple actuel. Pourquoi ? Il y a une part d'elle qui a accès aux informations de son compagnon concernant une belle partie de lui. C'est ce que je vois. C'est une partie de lui qu'il aime. Et comme elle n'a pas accès à l'entièreté des informations, elle ne se concentre que sur la partie extrêmement négative sur les choses du passé. Je la vois se tourner en permanence sur le passé. Et tout cela cessera quand il n'y aura plus cette confusion. Ok. Parce que dans l'obscurité, elle continue de voir de la lumière même à l'intérieur des âmes humaines. Oui, des faisceaux qu'elle arrive à percevoir. Tous ces flashs dont elle a parlé, où il y avait d'autres créatures, notamment reptiliennes, qu'est-ce qu'elle voyait au juste ? Je vois des projections générées par cet humanoïde pour se faire oublier, pour se faire passer pour autre chose et chercher des réponses. Chercher à le voir en fait. Ok. Chose très importante. Parce qu'il y avait cet état de confusion, cette absence de lien avec le passé. Il y avait un non-accès aux mémoires. J'ai besoin de savoir si dans le présent, elle a autant accès aux informations que nous-mêmes. Oui. Et qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change en elle que de rentrer dans son propre univers ? C'est comme si elle se rappelait qui elle était. Et du coup, ça génère en elle une fusion d'énergie. Alors, je te pose la question que j'ai posée plus tôt. mais qui est-elle ? Quelle est la définition qu'elle donne d'elle-même ? Elle me dit que d'un point de vue terrestre, elle est une femme et elle est aussi le tout. Elle vibre. elle est là pour créer, pour enrichir ce monde avec ce qu'elle a à lui apporter et surtout elle est là pour vibrer. Son extrême sensibilité, est-ce que ça fait partie d'elle ou c'est une conséquence de l'interférence ? Non, ça fait partie d'elle, mais ça a été utilisé par l'interférence. Ok. J'aimerais lui parler directement. Alors, laisse-moi, laisse-moi parler avec Aurélie. Aurélie. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Aurélie ? Beaucoup mieux. qu'est-ce que ça change ? Je me rappelle. Je sais tout ce que je suis capable de faire. Ok. Maintenant, tu vas m'écouter avec attention. Pour toutes les raisons que nous avons évoquées ici, tu as pris la décision un jour de marcher, de marcher à cheval entre la vie et la mort, entre le monde des morts et le monde des vivants. il va falloir choisir un monde ou l'autre. Je choisis la vie, bien entendu. Alors que le seul être qui a porté des yeux bienveillants, de l'amour à ton égard et fait partie de l'autre monde ? Non, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres êtres, c'est juste que je n'arrivais pas à les percevoir. Ni même à les attirer à toi. C'est normal, je n'arrivais même pas à m'aimer moi-même. Il est là, le point central, Aurélie. Tu cherches éperdument dans ce système qui est le nôtre, une façon de trouver ta place, de sentir aimé et valorisé. Alors, tu prends cette information et tu la gardes au fond de toi. Il n'y a rien à attendre de ce système. Si tu crées dans ton corps un amour profond pour toi, tu attireras à toi ceux qui sauront aimer et valoriser cet amour et comme une conséquence de ta création. Tu peux décider d'être le reflet des autres, la somme des autres. Mais cela signifie qu'il décide pour toi, qu'il décide de qui tu es. l'enfant malmené, l'enfant bousculé, l'enfant non désiré. Toutes ces horreurs que tu as dû entendre. Le système t'a attaqué par mille tentatives de co-création pour te briser. Mais tu es encore là, plus forte que jamais une partie de toi a rejeté ces co-créations. Tu arrives à voir la lumière dans les ténèbres. Mais il va falloir faire encore mieux. Pas seulement te contenter de rejeter ces co-créations, mais te définir et t'affirmer comme lumière. Cette planète a désespérément besoin de cette polarité que toi, tu peux créer, que d'autres ne peuvent pas créer. on en a désespérément besoin. Et sans parler de nous, restons-en à toi. Souviens-toi, tu peux décider d'être la création, le produit des autres ou te dire que voilà, arrivé à 40 ans, tu vas exister tel que tu souhaites toi exister et tel que tu es vraiment dans tout ce que tu as de bienveillant, de bon, de charitable apporté à ton corps et à cette planète qui t'abrite. Ton choix. Choisir le deuxième choix, bien entendu. Qu'en est-il de l'enfant ? Faut-il le chercher ? Non. Pourquoi non ? Parce qu'il fait partie du passé et je n'ai pas envie de me retourner vers le passé. Alors, fais la paix. Fais la paix avec ton passé. L'ensemble des émotions à basse fréquence dans ton corps n'influencent pas ton corps physique, sa santé, mais influence ta vie psychique. fait de toi un être triste. Trop triste. Influence ta personnalité et tes traits de caractère. Non, je ne veux plus de ça. Alors, fais la paix avec ton passé et dis-moi de quoi ça a l'air faire la paix avec son passé. Et quand je dis passé, je parle de tous les passés. c'est comme prendre un tas de vieux objets, les mettre dans un sac et les jeter. Ils ne servent plus à rien maintenant. Ça allège beaucoup. Non, il n'y a pas. Tristesse. C'est pareil. Peur. Non. Renseigne-moi sur cet être qui se tient face à toi. Qui est-il ? Humain ? Non-humain ? Pas du tout humain. Pourquoi est-il dans notre dimension ? Parce qu'il profite de notre énergie pour se nourrir. Il profite de nos faiblesses, de nos moments d'émotions à basse fréquence. Quoi d'autre ? Te souviens-tu de ce pourquoi il est dans ton espace ? Oui, je l'ai laissé rentrer. Il va essayer de revenir encore et encore. Peut-être d'autres viendront. Ils sont partout. absolument partout. Comment faire selon toi pour vivre, vibrer sans interférence ? Est-ce seulement possible ? Oui. Restez solide dans ces fréquences. laisser passer ces émotions, les exprimer, mais ne pas les laisser s'emparer de nous. Ça ne les attire pas si je suis joyeuse ou si je suis sereine. est-ce que c'est possible d'arriver à créer ce type de fréquence sur Terre ? Oui. Tu l'as démontré. Tu l'as démontré. Tant il n'y aura plus une once de fréquence négative dans ton corps. Dis-le. C'est le cas. Il n'y en a plus. Maintenant, je veux te voir rejeter de ta conscience et de ton corps physique. Comme si tu aspirais tout cela. Toutes les co-créations auxquelles tu as adhéré. Ces médisances, ces malfaisances. c'est mon méchant. Tout cela ne te définit pas. Ce n'est pas qui tu es. Débarrasse-toi-en. Je m'en débarrasse. Je t'ai collé comme des étiquettes sur tout mon corps. Bien. Me voilà encore en plus allégée. Rappelle-moi ton nom. Aurélie. Bien. Alors Aurélie, tu vas tu vas terminer de te débarrasser de toute contamination dans ton corps. Absolument toute. Tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce qui a été créé par une autre conscience que la tienne dans ton corps et dans ton espace disparaît. c'est fait. Regarde l'autre dans les yeux et dis-moi si tu es toujours uni à lui. Non, il n'y a plus rien qui m'est uni à cet être. Alors détruis-le. c'est fait. Bien. Par destruction, entendons, sa disparition définitive et complète de ton espace énergétique. Il continue d'exister auprès des autres humains qui l'interfèrent, auprès de sa dimension d'origine. Détruit de ton espace. maintenant libre à toi de créer dans ton corps quelque chose de joli, une émotion, une émotion belle. La joie. Bien. Alors une joie vibrante dans ton corps et dans tout ton espace. J'ai créé une ronde de couleurs qui me parcourt de la tête aux pieds. Bien. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Clotilde dans le présent. Déconnecte. Où est ce dôme ? Il n'y a rien. On est dans un décor blanc et elle est en train de jouer avec des pannels de couleurs et d'émotions. Dis-lui d'appeler son grand-père. Il est là. Qu'elle l'identifie. Oui, c'est lui. Tu le remercies d'être venu. Demande-lui s'il sait pourquoi nous l'avons appelée. Non, il ne sait pas. Qu'il la regarde dans les yeux. Non, mais il me dit qu'il la reconnaît bien. Mais il ne sait pas pourquoi il est là. Parce qu'elle est joyeuse. Laisse-les faire. Tu observes et tu me dis ce qui se passe. Oh, c'est un échange comme si tu avais pas vu un ami depuis longtemps. Tous les deux sont joyeux de se voir. Mais voilà, il est déjà reparti. Ok. Alors, tu vas dire à Aurélie maintenant que la joie est une belle fréquence, certes. Mais je lui en propose une autre. Au-delà même de l'appréciation du soi, l'amour de soi, cet espace à l'intérieur où on n'a plus besoin de personne pour se sentir bien, exactement à sa place dans ce corps, sur cette planète. Elle a créé un nuage de papillons en elle. C'est pour elle la symbolique de l'amour et le fait de vibrer de cette manière, ça l'a fait décoller du sol comme ce que la partie subliminale veut dire, il n'y a plus d'attache, il n'y a même plus de pesanteur, il y a juste être avec soi quel que soit l'endroit où on se trouve et on est bien. Voilà ce qu'elle lui dit. Ok. Une inspiration profonde et une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle me montre qu'elle découvre l'indépendance émotionnelle et ça agit énormément sur sa capacité à créer sans douter de grands projets, tenir les rênes de projets sans se sentir ébranlés par quoi que ce soit, par le doute, par une parole, tout ça, ça glissait et on avance en confiance. Le doute n'a pas sa place. Est-ce qu'elle redécouvre la joie dans son corps ? Oui. Oui. Est-ce qu'elle a un mot pour son corps physique et au rando ? On en revient au doute. Il n'y a pas de place pour le doute. Il peut traverser mais il n'a pas à rester ici. Demande-lui si on peut la laisser. Oui. Alors, tu la salues et on rentre. OK. A1, Clotilde, déconnecté. Complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. à toi de faire émerger dans ton corps l'émotion parfaite. Idéale émotion qui va régénérer chaque cellule de ton corps. Une force vivifiante, dynamique. Aime bien être incommensurable. dans tout ton corps et tu te sens bien à merveille à deux dans ton corps physique. Un corps qui a une envie insatiable de se mouvoir, de bouger, de réintégrer pleinement le présent à toi. ouvre les yeux. Et tu me dis comment tu te sens ? Très bien. Emotionnellement ? Très bien aussi. Bien. Aurélie, j'aimerais savoir comment tu te sens. je me sens bien mieux maintenant. Je sentais au fur et à mesure qu'ici, c'est dégagé au niveau de la poitrine. J'ai beaucoup plus d'aisance à respirer, moins d'enfermement. au fur et à mesure, je sentais la différence. Par contre, j'ai beaucoup pleuré. Et c'est bien. Je me sens plus légère. Ok. Comment t'es-tu sentie quand ces informations ont été évoquées ? J'en parlais, en fait. J'en parlais beaucoup. Le fait de s'attacher à des enfants plus petits, mon mari me disait toujours que je ne voulais pas laisser les enfants grandir. Et c'est vrai, j'aurais aimé les garder tous bébés. Et je comprends aujourd'hui pourquoi. Je comprends beaucoup de choses. Ok. J'ai une dernière question. Tu le sais pour la femme. Est-ce que ce travail reste privé ? Ou est-ce qu'il est public ? Non. Oui, mais public. Est-ce que je dois flouter ton visage ? Non, absolument pas. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Bien. Alors, je te garde un instant encore avec nous. On te souhaite une belle continuation. Et Clotilde, merci pour ton accompagnement. Merci à vous deux. Reste en ligne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada